bonjour bienvenue à saint julien le pèlerin une commune de l'est de la corrèze on est ici à 500 mètres d'altitude dans une zone très herbagère ici c'est l'un des deux sites du gaec terreau alors je vous propose de rencontrer mathieu et de découvrir son élevage en race limousine bonjour mathieu bonjour merci de nous accueillir sur ton exploitation est ce que tu peux nous présenter globalement ton élevage et ton exploitation je crois que tu n'es pas tout seul sur la ferme il ya aussi ton frère et ton père oui bonjour et bienvenue à vous donc sur le gaec élevage théron donc effectivement on travaille à trois avec mon frère benoît et mon père jean-louis donc gaec à trois associés avec également deux salariés on travaille sur une exploitation qui fait 360 hectares avec 200 vaches limousine donc sur ces 360 hectares on va retrouver majoritairement de l'herbe puisque puisqu'on va dire qu'on est sur un département qui est basé sur l'herbe on produit quand même 50 hectares de céréales pour l'alimentation du troupeau et on produit également des légumes puisque nous avons cinq hectares de maraîchage en vente directe et 7 hectares de châtaigniers qui sont destinés à faire du marron glacé et de la châtaigne épluchée pour faire du marron alors la race limousine c'est devenu un petit peu une tradition familiale c'est ça mon père a été un des premiers éleveurs cantaliens à passer en limousine puisque dans les années 90 il était en salaire il a décidé de faire la conversion en limousine parce que la limousine à ce travail en race pure chose qui n'était pas forcément le cas en salaire donc c'était une facilité qui lui a plu à cette époque là et puis du coup depuis tout le petit on baigne dans la limousine donc naturellement le gaec a continué au fil du temps en limousine sélection qu'est ce qui te plaît avec cette race limousine c'est une race qui est capable de s'adapter sur tous les territoires puisque et sur toutes les latitudes et altitudes puisque notre exploitation part de 500 mètres d'altitude et se termine à 1200 mètres où nous avons une estive où tous nos génisses vont pâturer l'été donc c'est important qu'elles soient en capacité de s'adapter à ces différentes régions mais pour la simplicité d'élevage vous allez les voir de temps en temps une fois par semaine voilà donc c'est ça celles qui sont en estive on va leur rendre visite une fois par semaine voir si tout va bien et généralement nous n'avons aucun problème elles sont vraiment tranquilles apaisées quand on vient c'est leur visite hebdomada donc elles sont vraiment heureuses de nous rencontrer alors tu parlais de la capacité d'adaptation de la race limousine on a quand même juste là à côté une parcelle de céréales mais globalement ici c'est un système vraiment orienté vers l'herbe oui complètement la céréale elle est là pour pour nous aider à finir nos animaux à l'engraissement mais vraiment la vache enfin le veau il va naître au champ il va y passer les deux tiers de sa vie puisque hormis l'hiver qui dure du 15 novembre au 15 avril les vaches pâturent dehors alors là dans cette ration qu'est ce qu'il y a concrètement mais là du coup dans cette ration donc ça c'est la ration des broutards on va retrouver du foin de luzerne qu'on produit sur l'exploitation de la paille qu'on produit également sur l'exploitation un peu d'enrubanage du blé et un tout petit peu de soja puisque sur une tonne d'aliments il va y avoir à peu près 80 kg de soja non gm incorporé dans cette alimentation donc on voit vraiment que finalement tout est produit sur l'exploitation ou quasiment tout puisque hormis le soja tout est produit ici et c'est bien pour valoriser tout ce qu'on a sur l'exploitation l'herbe le blé la paille et tout ça ça va c'est bon pour notre portefeuille j'ai envie de dire tu achètes uniquement le soja à l'extérieur voilà le soja c'est notre seule dépense du poste alimentation j'ai oublié aussi de rajouter un tout petit peu de vinasse de betterave c'est simplement pour donner cette appétence à l'aliment alors c'est bien l'autonomie alimentaire c'est dans l'air du temps ça se traduit comment économiquement alors économiquement on s'y retrouve puisque puisque en bon cantalou en bon auvergnat j'ai envie de dire le premier euro économisé mais c'est celui qui n'est pas dépensé et ça pour nous c'est la clé on va dire c'est la clé de voûte de notre exploitation c'est l'autonomie on va dire que aujourd'hui pour pour alourdir des broutards à 400 kg en aliments du commerce on serait plutôt autour des 2 euros 2 euros 50 nous on va tourner à 1 euro 1 euro 20 et au niveau du gmq ça donne quoi concrètement alors ça dépend comment on parle mais par exemple sur des animaux à 210 jours on va être sur des gmq en mâles à autour de 1 kg 4 1 kg 5 donc c'est à peu près ce qu'on ce qu'on avait avant et c'est notre objectif et ces animaux ils sont commercialisés comment on va dire que 90% font du label rouge puisque les 10% on va dire que c'est les vaches qui ont plus de dix ans donc qui est le passant en circuit traditionnel plutôt on va dire boucherie hors label rouge les mâles donc il ya on sélectionne les meilleurs qui iront faire des taureaux donc on va dire que ça représente entre 15 et 20 taureaux par an les autres sont partent pour la grèce l'italie ou l'algérie donc en broutard et puis dernièrement on s'est mis à faire du mal castré donc on va castrer une trentaine de bœufs pour faire du boeuf de chalos donc on revend à des à des engresseurs qui eux feront du boeuf de chalos et la race limousine permet de s'adapter rapidement complètement la race limousine aujourd'hui on veut faire du broutard 300 kg vous pouvez demain on vous demande des animaux des broutards de 450 kg vous les gardez deux mois de plus et vous les avez c'est vraiment c'est vraiment une race il y en a pour tous les goûts et pour toutes les productions et c'est vraiment enfin je trouve que c'est la bonne race pour produire de la viande de qualité et bien merci beaucoup mathieu maintenant on va faire le point sur l'historique et les effectifs de la race avec le président de l'os limousine bonjour jean-marc bonjour vincent alors tu es éleveur dans quel secteur je suis à côté de limoges donc dans le berceau de la race dans le berceau de la race et donc éleveur et aussi président de l'os limousine oui oui tout à fait alors où on en est des effectifs de la limousine en 2022 la limousine en france actuellement c'est un million cent mille mères 100 mille vaches avec une évolution très très favorable depuis les trente dernières années une stabilité actuellement par rapport au contexte qui est un petit peu en diminution dans l'élevage à laitants français comment s'organise le schéma de sélection le schéma de sélection limousin actuellement c'est à peu près 200 mille vaches dont 150 mille vaches qui sont au contrôle de performance en race limousine c'est essentiel tous les adhérents du airbook actuellement c'est 1400 éleveurs qui représentent 90 mille vaches ils ont tous l'obligation d'être au contrôle de performance ça c'est la première chose ça permet de travailler avec des données très fiables et des données des données vraiment saines pour pouvoir travailler correctement voilà la base du schéma limousin le but de notre schéma c'est pas compliqué c'est d'avoir une vache rentable et simple à mener pour les éleveurs actuellement nous avons des cheptels qui sont en phase d'agrandissement donc le but c'est vraiment d'avoir une vache simple à conduire voilà la philosophie de base de notre schéma limousin alors ça se traduit comment en chiffres le point central de notre schéma de sélection c'est la station nationale de l'anneau qui passe 500 taureaux tous les ans 500 jeunes mâles qui viennent des quatre coins de l'hexagone donc la limousine est implantée sur tout le territoire français donc ils viennent là ils sont évalués pendant pendant cinq mois et surtout l'insémination vient choisir ses taureaux à l'entrée de la station ce qui permet à l'insémination donc créa lime le schéma d'insémination de venir choisir les meilleurs mâles de les tester sur leur qualité propre et puis sur les qualités de leur fille par la suite et des qualités de leur de leur mâle également parce que le but de la limousine c'est vraiment de travailler à la fois sur les qualités maternelles et les qualités bouchères on est peut-être un peu prétentieux en limousine mais on est convaincu qu'on peut travailler sur les deux aspects en même temps une fois de plus pour offrir la race la plus rentable possible aux éleveurs est-ce qu'il y a une orientation particulière sur des aplomb sur les facilités de vélage qu'est ce qu'elles sont les critères principaux l'ensemble des critères actuellement effectivement on travaille plus spécifiquement on a travaillé très récemment sur la qualité des mamelles mais au niveau de tous les éleveurs avoir des tests génomiques pour pouvoir travailler en amont sur les qualités maternelles quand vous mettez un taureau à la séise savoir si ces filles vont avoir des mamelles intéressantes faciles à têter pour les veaux ça c'est ça c'est un élément et une fois de plus on essaye vraiment de travailler sur tous ces critères la facilité de vélage c'est une des qualités de base de la limousine c'est pour ça qu'elle a connu une expansion très importante c'est quelque chose qu'il faut qu'on maintienne c'est pas parce que la limousine à cette qualité de base dès l'origine qu'il ne faut pas continuer à la travailler à la garder le problème numéro un qu'on a en race limousine c'est qu'on a des productions qui vont du veau sous la mer dire un veau qui doit être fini près à cinq mois en Corrèze c'est la production emblématique de la Corrèze ça passe évidemment par le broutard qui part souvent se faire engraisser ailleurs ou même en France maintenant le torillon le torillon lourd souvent et puis ça peut aller jusqu'au bœuf de quatre ans donc pour quand une même race doit remplir tout ce panel de production il faut vraiment des critères de sélection très efficaces voilà et c'est notamment je vous dis grâce à cette station de l'anneau qui est la pierre angulaire du schéma qu'on arrive à satisfaire l'ensemble des éleveurs ici chez Mathieu on est dans un système herbe c'est le système idéal pour la limousine c'est un système idéal pour l'éleveur les éleveurs ont des systèmes très très différents la plupart des éleveurs limousins ont quand même des systèmes basés énormément sur l'herbe voire 100% pour certains qui cherchent vraiment la simplification à l'extrême et là la limousine évidemment est l'animal type pour valoriser la pour valoriser la pousse de l'herbe la présentation que nous a faite Mathieu effectivement tout à l'heure prouve que c'est vraiment la qualité de la limousine de valoriser cette herbe et en moyenne niveau de l'engraissement GMQ qu'est ce que ça donne un tourillon classique moyen limousin entre la naissance et l'abattage il est entre 1500 et 1600 grammes avec des performances au moment de la phase d'engraissement pur qui vont jusqu'à 1800 2000 grammes alors c'est quoi une belle limousine on va aller en voir tout à l'heure regardez il y en a derrière nous on va aller voir la belle limousine c'est une limousine qui a un joli bassin très carré parce que derrière les performances de reproduction sont essentielles également une vache qui est équilibrée dans ses deux lignes c'est à dire qu'à la fois de la profondeur de poitrine pour pouvoir respirer de la profondeur de grasser pour pouvoir bien bien manger pour pouvoir très autonome à l'herbe et puis après on peut aller voir en détail autour d'animaux si vous le souhaitez eh ben on va aller retrouver Mathieu et puis on va découvrir avec lui des animaux qui correspondent selon lui au standard de la race on va les regarder ça Devant nous on a un lot de reproducteurs de 9 à 11 mois c'est ça alors lesquels correspondent selon toi le plus au standard de la race Bah alors dans ce lot c'est pareil on a on a différentes on a à peu près la panel de la limousine quoi on a du veau plutôt précoce derrière un veau qui est un peu plus tardif jusqu'au sans corne qui a la boucle jaune on a voilà on a un peu ce qu'on fait dans la limousine Alors quel est l'animal qui qui ressort pour toi alors moi je vais en garder un pour moi c'est c'est le 33 12 je trouve de par ses origines c'est celui-là qui qui m'apportera le plus et les autres qui seront mis en vente pour différents éleveurs et qu'est ce qu'il a de particulier le 33 12 bon je trouve qu'il est assez fin d'os il est un bon arrondi de culottes il est plutôt long tout en sachant que c'est le plus jeune et puis de par ses origines je sais que c'est celui-là qui me faut quoi Jean-Marc même verdict ? Moi je dirais qu'il n'y en a pas un que tu me demandes d'en désigner un c'est le limousin idéal non comme on vient de dire il y a plusieurs types de production il y en a un qui sera extra pour un gars qui fait qui par exemple du veau sous la mer ou un peu plus tardif il y en a un autre un autre éleveur va dire ah non celui-là me convient pas il sera pas assez grandissant il y en aura un autre dans le lot j'en ai déjà repéré un autre qui sera un peu plus grandissant et qui mettra de la viande un peu plus tard donc c'est pas facile dans la race des mousilles on disait tout à l'heure qu'il y a plusieurs productions à satisfaire donc c'est pas facile de dire c'est celui-là Très bien je vous propose maintenant d'aller découvrir un lot de femelles dans un îlot un petit peu plus loin on y va Alors on est devant un lot de bêtes de 30 mois c'est ça ? Oui c'est ça avance sur leurs 3 ans à l'automne Alors Mathieu dans ce lot quels sont les bêtes qui correspondent le mieux pour toi au standard de la race ? Alors dans ce lot on va dire qu'il y a différents âges puisqu'il y en a qui ont été désaisonnés donc il y a des génisses qui velleront à 30 mois et puis il y a d'autres génisses qui velleront à 3 ans donc moi ce que j'aime dans les génisses pleines comme ça c'est qu'il faut qu'elles aient un gros bassin parce que moi j'ai une qualité de vie que je ne veux pas perdre c'est que j'ai horreur de me lever la nuit et donc je ne le fais pas donc il faut que mes vaches vellent toutes seules donc le bassin c'est la qualité de veillage assurée Ensuite ce que j'aime c'est qu'elle soit bien profonde, assez longue parce qu'on engraisse toutes nos vaches, on tue toutes nos vaches donc le rendement de carcasse et le poids carcasse c'est ce qui fait mon revenu donc on est sur une moyenne sur 75-80 vaches tuées, on est aux alentours de 500 kg donc il faut quand même de la longueur, de la taille et du volume pour assurer ces kilos là Alors avec tous ces critères que tu viens dénoncer, laquelle se distingue ? Alors il y a la 76 qui est une de mes préférées puisque je trouve que c'est elle qui a le bassin le plus large mais elle a aussi la cuisse assez longue et elle a de la viande dans la cuisse, elle a une bonne largeur d'épaule Mathieu tu insistes sur les qualités maternelles et je crois que ça correspond à ta volonté aussi de t'orienter vers du village 2 ans, c'est ça ? Voilà, la limousine permet aussi le village à 2 ans donc depuis quelques années maintenant, avant la mise à saillie, on pèse toutes nos génisses donc qui ont juste un peu plus d'un an, on les pèse toutes et toutes celles qui font plus de 450 kg on fait le choix de les inséminer, donc pour qu'elles vèlent à 2 ans Alors le village à 2 ans ça a plusieurs atouts, déjà c'est augmenter le nombre de veaux par vache et puis ça s'inscrit aussi dans une réflexion qui nous est chère, c'est le stockage de carbone donc sur la ferme on est engagé dans le programme Bif Carbone donc on calcule nos émissions de carbone et le village à 2 ans permet justement de réduire l'empreinte carbone de notre exploitation donc c'est une chose qu'on est en train petit à petit de mettre en place mais à terme on aimerait bien passer à 100% village 2 ans Ok, merci, maintenant je pense que ça va être le temps de faire la conclusion Nous arrivons au terme de cette visite d'élevage, on va retenir 4 points le premier point c'est l'autonomie de l'exploitation, Mathieu ? Oui c'est ça, l'autonomie on travaille sur tous les secteurs d'autonomie donc que ce soit sur l'alimentation, sur la litière et puis l'autonomie c'est la rentabilité assurée Avec uniquement de l'achat de soja ? Voilà, on achète uniquement du soja et un tout petit peu de vinasse de betterave pour donner de l'appétence à notre assure Le deuxième point, la limousine c'est des qualités, c'est un équilibre entre des qualités bouchères et maternelles Oui c'est ça, la plupart des éléments, je citais la finesse d'os qui participe autant aux qualités bouchères qu'aux qualités maternelles on peut trouver plein de points comme ça et si on veut une race rentable, il faut vraiment garder cet équilibre et j'insisterai simplement sur un point, c'est un schéma qui est mené par des hommes c'est une race, une vache, mais depuis l'origine, depuis une quarantaine d'années que le pôle de l'anneau a été créé c'est vraiment une équipe des hommes, des professionnels et des techniciens donc c'est essentiel de garder cet équilibre entre le schéma de sélection et que ce soit bien des hommes et des éleveurs qui l'amènent Troisième élément, on est ici sur un grand troupeau et donc une limousine qui est facile à conduire dans des grands cheptels Voilà, nous c'est ce qu'on cherchait aussi parce que dans le GAC on est deux jeunes installés mais nous travaillons également avec deux autres salariés qui ont moins de 25 ans donc on a tous une qualité de vie qu'on a envie de préserver on n'a pas forcément envie de dormir avec les vaches donc la nuit on ne se lève pas et il faut que nos limousines veillent toutes seules Et pour finir, Jean-Marc, on va parler de rentabilité avec la race limousine qui est capable de répondre à un grand nombre de débouchés Tout à fait, on part du veau sous la mer, du broutard, du taurillon et même du bœuf donc la race est capable de répondre à toutes ces demandes grâce à son schéma de sélection Et bien merci à tous les deux de nous avoir accueillis Je vous invite à découvrir d'autres visites d'élevage Elles sont disponibles sur le site sommet-élevage.fr ou sur l'application du sommet de l'élevage A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 A bientôt !